Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le thème de ce tirage est lecture générale sur différentes informations. Donc, en quelque sorte, on va lire les cartes et voir ce qui ressort des cartes. Et cela va symboliser le message ou l'information ou ce que vous devez savoir. Donc, c'est un tirage général sur différents domaines, selon ce qui ressort à travers votre choix de cartes. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssato1111, l'art divinatoire. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner. Merci de votre présence ici. Je vous love, je vous aime. N'oubliez pas aussi de me suivre sur TikTok. Je fais pas mal de vidéos sur les couriers, sur TikTok et ils sont chouettes. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD et sur YouTube Avantages, une nouvelle vidéo sur un thème assez intéressant, sur ce qui se dévoile à vous. Donc, si vous êtes abonné à YouTube Avantages Guidance Intense ou sur ALD, allez-y pour regarder cette lecture car c'était... Bref. Bref. Donc, votre lecture générale. Nous avons ici deux choix de cartes. Groupe 1, nous avons le pierre de soleil qui représente votre groupe. Excusez-moi de ma gorge. Le groupe numéro 1, pierre de soleil. De soleil. Et groupe numéro 2, nous avons ici la lipidolite. Donc, faites votre choix en regardant ces deux cartes. Groupe 1, groupe 2. Groupe 1 et groupe 2. Choisissez intuitivement. Choisissez la pierre qui vous attire le plus. Et une fois avoir choisi, on se retrouve dans votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir à travers votre lecture générale. L'heure correspondant à votre choix de cartes se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, allons-y. Je suis dans ma cuisine en train de faire cette vidéo. Donc, si vous entendez des bruits par-ci, par-là, il y a ma chaîne, mes enfants et tout ça qui bougent partout. Mais voilà. Je vous aime. Et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir tout ça. C'est parti. Hello, groupe numéro 1. Donc, ça y est, c'est parti. Allons-y pour voir votre choix de cartes. Vous avez choisi cette tarot. C'est le tarot universel. C'est ça, le tarot universel. Donc, allons-y pour voir votre tirage général. Ouh, reine de bâton. Donc, reine de bâton, une femme. Il y a une énergie furieuse. Il y a une personne ici furieuse. Très furieuse. Et on me dit que peut-être que vous avez besoin d'être furieux. Ou vous avez besoin de montrer cette personnalité. Il y a quelque chose en rapport avec votre personnalité. Et booste-toi de confiance. Donc, on a une femme furieuse. Ok? Elle est furieuse. On a ici un roi de Pentacle. On a un roi de Pentacle. Furieuse contre un homme. Une femme furieuse contre un homme. Ou un homme ici qui a besoin d'une femme ici. Pourquoi je vois ça? Ensuite, nous avons Temparence. Donc, ensuite, on a Temparence qui ressort, qui touche l'harmonie. Le fait de retrouver l'harmonie entre un homme et une femme. Huit de bâton. On va clarifier ces cartes-là parce que ça amène des informations. Parce que huit de bâton ici parle de progrès. Donc, à la base, le thème de votre lecture ici, même si c'est un tirage général où on regarde bien sûr plusieurs thèmes. Quelque chose ici a besoin de bouger. Quelque chose a besoin de bouger. Quelque chose ici a besoin d'un coup de pouce. ou quelque chose est sur le point d'être, de bouger grâce à cette femme ou grâce à l'influence de cette personne qui dégage une certaine furiosité. Une personne, c'est une énergie ici qui a l'air d'être bien canalisée. L'énergie est canalisée vers quelque chose ici. Et on dirait que cette énergie, c'est comme si vous êtes en colère. C'est comme si vous étiez en colère. Et que cette colère ici, que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous l'utilisez ici pour faire bouger quelque chose qui stagnait. Ou pour obtenir quelque chose. Ou pour maintenir aussi quelque chose. On dirait que cette furiosité ou cette colère ici est canalisée vers un certain besoin de progresser ou de mouvement. Parce qu'on me dit ici qu'il va y avoir du mouvement. Allons-y, on va clarifier les cartes. C'est juste pour avoir des informations. Dis-moi, qu'est-ce que c'est avec cette reine de bâton? Qu'est-ce que c'est avec cette reine? Trois de bâton. Qu'est-ce que c'est avec cette roi de bâton ici? Roi de pentacle, excusez-moi. Cinq d'épée. Qu'est-ce que c'est avec cette imparence? Valet d'épée. Qu'est-ce que c'est ici avec cette huit de bâton? Huit de bâton. Cavalier. De bâton. Et le neuf de pentacle. Parce qu'on voit ici le fait qu'il y a cette... Le trois de bâton ici. Gagne de perspective. Anticipe quelque chose. Anticipation. Le fait d'anticiper quelque chose ici. On dirait que cette énergie canalisée ici mène vers un progrès. Trois de bâton ici, c'est le fait de se préparer à mettre en place une action ou à mettre en place... On dirait qu'ici, on veut que vous soyez préparé. On dirait qu'on veut que vous soyez préparé. Ou l'énergie, c'est trop d'énergie que vous recevez dernièrement. Ou cette intensité énergétique que vous avez reçue dernièrement ici, vous prépare ici à vous préparer pour un départ. Parce que trois de bâton, c'est un départ. Il y a quelqu'un ici qui part de votre vie ou... Il y a quelqu'un ici qui vous amène ici à faire quelque chose qui changera votre condition de vie actuelle. Il y a quelqu'un ici qui va soutenir, qui va vous soutenir à mettre en place des actions qui permettent de changer votre situation actuelle. Il y a un changement qui vient d'une personne qui est du signe de Bélier, Lion ou Sagittaire. Et si cette personne n'a pas ce signe dans leur signe de Zodiac, ça peut être aussi une personne qui dégage cet élément feu. Il y a une convocation ici. Vous êtes convoqué ici. Il y a une convocation ou une rencontre ici. Il y a une convocation. Il y a quelqu'un ici que vous voyez. Il y a quelqu'un ici que je vois être égoïste. Je ne sais pas qui est cette personne. Il y a quelqu'un ici qui a des intérêts très égoïstes. Cette personne fait des choses pour en gagner quelque chose. Cette personne n'est pas quelqu'un qui rende service. Ce n'est pas quelqu'un qui donne de son temps ou de son énergie à tout et n'importe quoi. Je vois quelqu'un d'être très égoïste. Je vois en tout cas que tu vas avoir affaire avec une personne très égoïste. Peut-être même que c'est quelqu'un avec qui tu es en affaire avec. Ou quelqu'un avec qui tu as déjà fait un travail ou un business avec dans le passé. On dirait que dans cette carte ici, tu t'éloignes de cette personne ou tu décides de passer à autre chose par rapport à cette personne. Tu renonces à l'idée de continuer à investir de l'énergie ou de gaspiller ton énergie avec cette personne. Il y a comme une sorte de je renonce. Et le fait de renoncer ici fait que cette personne se rende compte de ce qu'il ou elle a à perdre par rapport à vous. Parce que quelqu'un ici se sent perdant. Quelqu'un ici a échoué par rapport au plan qu'ils avaient par rapport à toi. Peut-être parce que tu as pris les choses en main et que tu as vite compris en fait. Tu as vite compris. Tu as vite compris. Tu as vite compris. Et ce que je vois ici, c'est que tu dois contrôler. Les mots que tu exprimes doivent être maîtrisés. Tu dois réfléchir avant de parler. Et c'est ça le conseil. Tes guides spirituels ne veulent pas que tu fasses tout et n'importe quoi. Tes guides spirituels veulent que tu obtiens davantage d'informations avant de faire quoi que ce soit. Et tu es guidé ici à obtenir des informations. Tu as vite progressé. Parce que le 8 débattons annonce qu'il va y avoir du progrès par rapport à ta situation ici. Le progrès que tu as ici te permet de saisir une occasion favorable. Et cette occasion favorable, c'est quelque chose qui va te créer beaucoup d'autonomie financière. Ou même quelque chose qui va te permettre d'avoir davantage confiance au potentiel ou à tes potentiels ici. Parce que le 9 de Pentax, c'est comme si tu te rendes compte que tu as tellement de choses en toi, tellement de valeurs en toi, que ça ne veut pas la peine ici de tout risquer pour une personne. qui finalement fait semblant de t'en donner. Mais en réalité, cette personne ne te donne rien de spécial en fait. Dans ton tirage général ici, on me dit de vous dire ici de continuer à faire, de continuer à avancer le mieux que vous pouvez à l'heure d'aujourd'hui. Vous incarnez votre meilleure version à l'heure actuelle. Et que peu importe ce que les autres, parce que des fois, il peut aussi avoir cette tendance où vous vous comparez en disant, oui, mais lui, elle, elle est là, mais pourquoi pas moi? Tu arriveras. Tu arriveras. Et quand tu arriveras, tu te rendras compte de pourquoi tu n'es pas lui ou elle. À la mer. Donc, à la mer, ici, parle le fait de se purifier émotionnellement, le fait d'évacuer un blocage émotionnel, le fait de se nettoyer énergétiquement. Et je pense que c'est ce que vous vivez actuellement. Il y a un nettoyage énergétique, il y a une purification énergétique qui se passe actuellement dans votre vie. Vous purifiez émotionnellement, énergétiquement. Et je sens aussi que si vous avez ressenti pas mal de sentiments, d'émotions dernièrement, c'est juste que vous évacuez quelque chose. Quelque chose a besoin d'être évacué. C'est comme s'il y avait un sort de bouchon quelque part, quelque chose qui te bouchait, quelque chose qui était coincé à l'intérieur de vous. Et on dirait que vous avez la possibilité de le faire évacuer, en fait. Et à la mère aussi parle éventuellement le fait de se retirer dans un endroit calme et sereine, dans un endroit paisible, dans un endroit ici qui vous permet de ne pas être uniquement dans votre tête, mais de pouvoir revenir dans les sensations de votre corps et de savoir aussi que quoi que ce soit que vous avez mis en place ici reviendra vers vous avec cette stimulation beaucoup plus intense qui permettrait de faire progresser votre situation actuelle. Neuf de pentacle ici parle éventuellement d'avoir une réserve d'énergie et d'avoir une réserve d'opportunités. Donc tout n'est pas fini, en fait. Tout continue ici. Et la continuité ici représente une satisfaction au niveau de votre situation physique. Et regarde ça. Guérison de votre situation financière. Donc, dans cette carte ici, tu penses ici de ne pas avoir assez, mais en fait, tu es en train de trouver une façon pour générer plus. Cette carte ici parle éventuellement de fait d'avoir épuisé toute votre ressource matérielle, de ne plus être en capacité de faire quelque chose parce que vous pensez ne pas avoir assez. Et par rapport aux énergies que je vois ici, il y a un changement d'énergie qui fait que les choses sont en train de progresser. Les choses sont en train d'avancer. Les choses vont avancer pour vous. Nous avons ici square. Donc, ici, nous avons un challenge et une montagne. Et quand nous avons ça au niveau astrologique, c'est souvent quand on est face à une tension. C'est souvent quand on est face à une situation qui crée une sorte de tension carré. Vous voyez? C'est souvent quand on est face à quelque chose qui peut être niveau ressenti comme une tension. Donc, on dirait que dans votre tirage général ici, je pense qu'il y a eu des situations ou des problèmes liés à vos finances. Quelque chose a été assez difficile de point de vue carrière ou de point de vue finance. Quelque chose a été assez compliqué ici. Il y a eu comme une sorte de complication parce qu'au niveau de votre tirage général ici, on dirait que tu fais face à un challenge. Tu trouves des forces pour surmonter un challenge. Tu es présenté ici avec des forces, avec des énergies ici qui te permettent de sortir d'une situation qui a causé pas mal de challenges au niveau de ta vie. On dirait que tu trouves une façon de sortir ou de résoudre un problème, en fait. Tu vois, on parle de finances. Donc, dans ton tirage général ici, l'écureur peut aussi représenter le petit gain, le fait d'avoir de l'aide qui vienne tout doucement vers toi. Donc, certes, on ne veut pas que tu désespères ici. On veut que tu gardes ta confiance. On veut que tu ailles une estime de soi. On veut que tu saches que tout ce que tu vis ici est temporaire. On veut que tu saches qu'il va y avoir du progrès. Peut-être que ce n'est pas un progrès qui viendra tout d'un coup, mais quand ça viendra ici, ça va faire évacuer quelque chose qui a été bloqué, qui a été restreint. OK? Et l'écureur me dit aussi que la meilleure façon d'avancer dans ta situation actuellement, c'est d'aller tout doucement, de rester sous le radar. D'accord? La meilleure façon d'avancer, c'est d'aller tout doucement, de rester sous le radar. Dernière carte ici, nous avons la réparation. Donc, en termes de ton tirage général, regarde, dès que vous transformez ou vous réparez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a un retour d'énergie. Quelque chose se répare ici. Quelque chose se remet en place. Quelque chose a été déréglé. Quelque chose est sur le point d'être réparé. Et c'est dû à une certaine transformation ou une prise de conscience de quelque chose qu'il fallait que tu vives cette réparation nécessaire. C'est incroyable parce que vous voyez tout cette courrie ouverte ici. Et vous voyez, moi, je le vois comme un couloir d'énergie. Je le vois ici comme un couloir. Je le vois ici comme un passage. Et on dirait qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous dans ce passage et ça grisouille. En fait, on dirait que ça fait des bruits un peu bizarres. Et limite, vous avez peur de traverser cette porte. Et on dirait que cette porte ici s'ouvre et que tes ancêtres ou tes guides te donnent un coup de pouce. Et juste en vous mettant, en vous faisant un coup de pouce ici, vous entrez et vous voyez un monde tout différent de celle que vous pensez voir. Donc, il y a un changement de perspective ici. Merci, c'est tout ce que je vois ici. Courage à vous. À bientôt. Like, laissez un commentaire si ça vous a plu. Ciao. Groupe numéro 2. Vous avez choisi la lipidolite. Donc, bienvenue. Allons-y pour voir votre tirage général. groupe numéreux de leur tirage général. Montre-moi leur tirage général pour le groupe 2. Leur tirage général pour le groupe numéro 2. J'adore cette fleur. Est-ce que vous voyez elle est magnifique? Fleur. Pourquoi j'ai entendu fleur? Ouh, reine de bâton. La reine de bâton est sortie pour le premier groupe dans la même position. Donc, peut-être que le premier groupe pourrait vous parler aussi. Mais c'est un tirage général, donc tout pourrait vous parler. 9 de pontac. 8 de bâton. 9 de coupe. On va clarifier tout ça. OK. La reine de bâton elle est clarifiée par l'axe de coupe. Clarifions-nous le 9 de pontac. Qu'est-ce que cela signifie pour 2? Ça signifie le 2 d'épée, le 8 de bâton. Ouh, cette carte est sortie comme ça. Le 8 de bâton signifie quoi? Le 8 d'épée. Oh! Et ensuite, le 9 de coupe signifie quoi? Le 8 de coupe. Donc, en bas de tout ça, 10 de pontac. OK. Le pontac déjà dit quand le pontac est là, c'est vraiment une confirmation que tu as tellement à gagner. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Voilà. Commençons la lecture par ça. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Je vois ces deux cartes et ces deux cartes ici te disent qu'il y a compatibilité. C'est compatible. toi et cette personne, votre alliance, votre travail, votre union, votre rencontre. Ici, c'est écrit dans le livre de l'histoire, du destin, de la vie. Tu dois être avec cette personne. Cette personne doit être avec toi. Rien n'est obligatoire dans l'univers, mais je te dis comme je vois l'énergie, tous les deux, c'est mutuel. C'est toi et lui, elle et toi. Le monde que vous avez à créer dépend de votre connexion. C'est compatible. C'est tous les deux. Il n'y a personne d'autre que tous les deux. Il pense à toi, elle pense à toi. C'est fusionnel, c'est compatible. Connexion d'âme-sœur. C'est ton âme-sœur. Vous avez des projets ici à réaliser ensemble et c'est que le début en fait. C'est que le début. L'aventure démarre tout juste. L'aventure entre toi et cette personne démarre tout juste. Ce n'est pas le moment d'achever quoi que ce soit ou d'arrêter quoi que ce soit. Cette personne ne peut pas arrêter de penser à toi. Toi, tu ne peux pas arrêter de penser à cette personne. Je sais que tu pourrais me dire je ne sais pas qui est cette personne mais tu vas savoir bientôt parce que le moment est venu pour que cette personne existe dans ta vie et peut-être pour beaucoup d'entre vous ça fait bien longtemps que cette personne existe et leur existence ici est censée t'offrir des choses est censée ouvrir ton cœur est censée t'amener des choses. On te demande ici de poursuivre ton cœur parce que c'est exactement ce que c'est cet axe de coupe un axe de coupe ici parle d'ouverture ça parle du fait de recevoir l'amour le fait qu'on t'offre l'amour ça parle aussi du fait aussi d'avoir cet flou d'abondance cette abondance qui coule à l'infini du fait d'autoriser l'amour la joie et le bonheur dans ta vie ok entre temps j'ai dû changer ma batterie parce que ma batterie s'est arrêtée ok donc en regardant cette reine de coupe cette reine de bâton et cet axe de coupe je le vois comme un trophée je ne sais pas pourquoi je vois un trophée je le vois comme un trophée comme comme quelque chose que vous avez gagné et je le vois aussi comme de l'admiration remerciement trophée victoire il y a comme une énergie de c'est votre moment ici de recevoir cette reconnaissance cette trophée cette victoire je le vois aussi comme de l'admiration de l'amour qui vous est offert comme si on vous offrait de l'amour ou on vous donnait de l'amour et que même si vous avez appris à ne pas être dans la demande parce qu'on dirait que ici vous ne demandez rien en fait il y a une énergie de je ne demande rien je ne veux pas qu'on fasse des choses que je n'ai pas demandé aux autres de faire même si vous ne demandez rien les autres se sentent tout naturellement de vous apporter quelque chose on dirait que l'univers vous apporte un remerciement à travers l'appréciation des autres ou à travers la reconnaissance à travers la gratitude ou à travers les compliments que les autres vous offrent si vous ne savez pas ça cet axe de couple ici parle éventuellement de quelque chose qui vous est offert donc il y a une offre il y a ici une nouvelle relation ou il y a aussi une connexion que je vois démarrer ici pour vous on dirait qu'il y a une nouvelle connexion qui démarre connexion sentimentale connexion d'amitié connexion au niveau de votre famille d'âme j'ai juste le sentiment en tout cas que vous êtes dans une phase actuelle où vous allez recevoir plus que ce que vous donnez même si ce n'est pas dans votre habitude j'ai juste le sentiment que dans votre tirage général c'est comme s'il y a quelque chose qui allait se passer et que ça allait transformer ou modifier votre état d'amour c'est si ça transforme votre état d'amour ou c'est si ça modifie ton état d'amour c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il y aura beaucoup de complicité compatibilité fusion connexion rapprochement entre vous et quelqu'un d'autre il y a quelqu'un ici qui vous aime et vous allez savoir très très bientôt qui est il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous aimer énormément cette personne apprécie énormément votre connexion apprécie l'amitié que vous avez l'un et l'autre et on dirait que cette personne révèle ou annonce leurs sentiments ou montre leurs sentiments à travers les tout petites choses que cette personne vous offre ou fait pour vous dans votre tirage nous avons cette neuf de pentac et le neuf de pentac ici c'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut autour de vous pour être heureux ou heureuse parce que dans cette carte ici en aucun cas je vois la moindre énergie de manque dans cette carte ici je ne vois pas de manque je ne vois pas j'ai comme le sentiment que limite c'est comme si on voulait vous assurer ici que tout était sur contrôle et que vous avez ici l'art de la maîtrise et que vous contrôlez la situation actuelle ou que vous maîtrisez la situation actuelle tout est sous contrôle il y a une énergie de je maîtrise je contrôle je sais exactement comment ça se passe vous avez l'art de maîtriser comment rentabiliser une situation comment faire évoluer une situation ici et le fait que votre 2dp soit là ici c'est que peut-être que vous doutez de vous ou que vous doutez de votre capacité ici à avoir un job ou vous doutez de votre capacité ici à remédier à votre situation sentimentale peut-être que vous cherchez la solution ailleurs alors que la solution que vous cherchez vous le possédez déjà j'ai mon chien en fait ma chaîne moon qui tourne autour moon elle est là tu veux dire coucou moon non je vais te nourrir après là elle est toute gentille comme tout et le 2dp ici c'est comme si vous c'est comme si le 2dp ici vous disait comme quoi vous avez eu une solution entre vos mains mais cette solution que vous avez ici est déjà disponible à vous c'est déjà quelque chose qui est là c'est déjà quelque chose qui est disponible c'est déjà quelque chose que que vous avez ici aux alentours autour de vous actuellement et c'est quelque chose que vous allez peut-être apprendre à cultiver et dans votre tirage général je ressens je ressens un accomplissement au niveau de votre vie personnelle je vous vois ici être accompli en toute sincérité je vous vois vraiment être accompli et je sens que cet accomplissement ici c'est quelque chose que vous on dirait que vous devenez vous ressentez cet accomplissement vous êtes déjà accompli mais c'est peut-être quelque chose que vous ne ressentez pas encore les autres vous voient être accompli les autres en tout cas le regard des autres ici c'est que les autres vous voient être accompli les autres ne savent pas nécessairement le comment vous avez réussi à être accompli et ce que je voyais ici c'est que vous allez vous sentir accompli peut-être qu'on a vu des événements ici à venir parce qu'il y a des événements ici qui viennent pour assurer cette indépendance cette stabilité pour ancrer toutes ces choses que vous faites au quotidien mais le 9 de Pentacle ici assure un cadre un lieu et je n'arrête pas de voir une maison encadrée avec un jardin je n'arrête pas de voir une maison un jardin un endroit relax un endroit où je vous vois être bien un endroit où vous vous sentez vraiment vraiment à l'aise un endroit qui vous coupe hors du monde extérieur je n'arrête pas de voir cette l'image de d'un endroit paisible en fait comme si vous étiez totalement en osmose avec la nature dans cet endroit donc éventuellement ce que vous recevez ici peut représenter le confort de vie ou votre confort de vie ou une amélioration au niveau de votre confort de vie parce que carrément dans votre tirage général votre confort de vie change et cela change ici parce que vous prenez conscience de cet accomplissement que les autres voient en vous mais peut-être que vous n'avez pas encore pris le temps de se rendre compte que vous êtes déjà accompli tel que vous êtes et le 8 de bâton ici est clarifié par le 8 d'épée et c'est incroyable parce que tout ça se passe sans que vous le savez en fait il y a une partie de vous qui a du mal à croire à tout ça parce qu'il y a un côté un peu comment je vais faire est-ce que je vais m'en sortir comment je vais arriver à faire ça il y a une partie de vous ici qui ne se rend pas compte du pouvoir que vous avez actuellement il y a une grande partie de vous ici qui se sent dépassé par l'événement dans votre vie ou qui a peur de se sentir dépassé il y a une partie de vous ici qui qui a le sentiment d'être attaché à quelque chose il y a une énorme partie de vous ici qui pense être limité ou qui qui pense être décalé par rapport aux autres et c'est incroyable parce que votre 8 de bâton ici c'est une carte qui parle de voyage c'est une carte ici qui parle de message c'est une carte aussi qui parle d'aide plusieurs aides qui viennent à vous on dirait que cette flèche ici vient pour faire tomber toutes ces épées là qui vous empêchent de voir l'aide qui arrive cette carte ici correspond à l'aide le fait d'être aidé le fait d'être secoué le fait que quelqu'un vient à votre secours le fait ici de voir enfin tout ce qui peut se passer si tu suives ton coeur donc parce que pour beaucoup d'entre vous ici le message dans cette tirage général c'est que tu as peut-être peur de suivre ton coeur parce que tu ne sais pas si en suivant ton coeur cela t'amènera les résultats que tu espères et tu ne peux jamais savoir si tu n'impliques pas ou si tu ne mets pas nécessairement les actions nécessaires c'est qu'en le faisant que tu pourrais te rendre compte de ça et qu'il va falloir que tu te fasses plus confiance dans ce processus et il va falloir éventuellement que tu vainques tes peurs en acceptant en quelque sorte que tout ne peut pas être constamment dans un contrôle et que chaque chose dans l'univers fonctionne à travers les actions qu'on mène tous les jours à travers les batailles qu'on mène tous les jours donc je vois l'aide en fait et je vois aussi un cadre un endroit un espace confortable comme le sentiment de vous voir ici vous sentir bien dans cet endroit comme si vous êtes déconnecté de plein d'autres choses et dans cet tirage général ici le neuf de coupe représente le fait de se sentir accomplir émotionnellement mais le fait aussi d'avoir la réalisation de vos souhaits le neuf de coupe ici c'est le fait de se réaliser émotionnellement d'avoir une forte estime de soi de se sentir hyper accompli et de retrouver avec le huit de coupe cet aspect de soi qu'on a cru avoir perdu alors qu'en réalité cet aspect de nous était en train d'être mieux forgé c'est comme si tu développes une nouvelle identité une nouvelle personnalité une nouvelle énergie et que en développant cette nouvelle énergie cette nouvelle identité ici tu te défères de l'ancienne identité auquel tu étais hyper accroché à et que tu laisses la place ce qui représente ce jardin pour que cette nouvelle personnalité que tu as au jour d'aujourd'hui puisse t'amener davantage de choses mais tu ne peux pas être dans cette énergie si tu es accroché à l'autre énergie que tu avais jusqu'à présent d'accord donc le 9 de 10 de Pentacle ici représente l'abondance ça représente la prospérité ça représente une vie épanouissante ça représente aussi un mariage une union ça représente aussi le fait de voir le fruit de votre labeur le fait de se donner à fond dans quelque chose et de pouvoir en profiter de pouvoir construire quelque chose de solide et dans cette lecture générale ici on parle ici de votre indépendance on parle ici de votre connexion avec l'amour universel on parle aussi de votre limitation et de la libération de certaines limitations et on parle éventuellement d'aides qui viennent vers vous ici et peut-être même un tout nouveau départ qui mène vers cet accomplissement et cet bonheur qui est à vous ici on va tirer quelques cartes pour essayer de savoir d'autres informations est-ce qu'il y a d'autres informations ici les autres informations ici nous avons fondation solide donc en fait cette carte ici parle de votre sécurité professionnelle d'avoir une carrière ou un travail qui aura de la longévité de commencer quelque chose qui va solidifier pas mal de choses dans ta vie le fait ici de forger une nouvelle réputation et de réussir tout ce que tu entreprends donc ici on parle éventuellement d'une stabilité le fait de ne pas avoir peur de ce que tu construis actuellement le fait de ne pas avoir peur de ta connexion amoureuse le fait ici de continuer à construire sur la base auquel tu te construis actuellement on a ici regarde abondance donc cette carte encore une fois symbolise la prospérité regarde cet jardin j'avais vu cet jardin dans cette carte ici et on dirait que tu as tout ce qui te faut autour de toi ou tu réalises finalement que tu as tout ce qui te faut autour de toi et les événements que je vois ici qui a l'air de se manifester dans les jours qui s'approchent ici va t'apporter cette confirmation que tout ce que tu dis peut se manifester si tu gardes ton coeur ouvert si tu arrêtes d'écouter tout ce qu'ils disent à l'extérieur et que pour une fois tu te fais davantage confiance sur tes capacités ici d'être une personne abondante ou abondante si tu laisses de côté cet besoin de vite arriver et que tu suis le chemin qui est ton lien avec toi-même tu verras que le bonheur que tu auras là-dessus sera un bonheur qui est totalement en fusion avec la personne que tu es véritablement et je ne sais pas pourquoi mais je vois une situation au niveau familial ici il y a quelque chose ici que je ressens au niveau de ta famille je ressens ici ta famille être fière de toi il y a quelque chose par rapport à la famille par rapport à votre mère par rapport à votre soeur il y a quelque chose au niveau familial ici qui a l'air d'apporter des bonnes nouvelles la famille ici vous apporte des nouvelles positives ici où il y a une issue positive par rapport à une situation familiale nœud du sud donc destiné à lâcher prise regarde tu te libères totalement de ton passé en fait tu te libères de ton passé tu dis ciao ciao au revoir à ton passé tu quittes les capes d'apprentissage tu n'es plus dans la cape d'apprentissage pendant longtemps tu as été dans une cape d'apprentissage on dirait que tu incarnes le rôle du maître tu quittes cette cape d'étudiant de professe d'étudiant de la vie où tu quittes une cape d'apprentissage et tu incarnes toutes tes dons toutes tes capacités en fait regarde tu deviens mûr mature il y a une certaine maturité il y a un être spirituel ici qui veille sur toi tu as un être spirituel qui veille sur toi ici et c'est incroyable parce que ton style change beaucoup d'entre vous ont du goût vous avez beaucoup de goût vous avez beaucoup de goût et je ressens il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir vous offrir à quelque chose qui change qui va vous inspirer ici à changer votre style il y a quelqu'un qui va vous offrir quelque chose qui va vous inspirer et même votre façon de penser ici paraît plus mûre oui on dirait que quand vous pensez c'est différent ok dernière carte avant regarde 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 la confirmation de l'univers j'adore quand l'univers confirme les aides quoi que vous entreprenez des aides invisibles vous soutiennent beaucoup d'aides viennent vers vous vous êtes soutenus quoi que ce soit que vous entreprenez des aides invisibles sont à votre côté pour vous soutenir ici il y a du soutien vous aurez du soutien vous aurez accès à de l'aide à du soutien ok quoi que ce soit que vous faites préparez-vous ici à être soutenus à être aidés au niveau de votre tirage de corilles donc pour les corilles ici nous avons un, deux, trois partenariats collaboration cette corille ici informe que deux personnes viennent vers toi prochainement deux personnes partenariats cette partenariats que tu as ou cette partenariats que tu es sur le point d'avoir ici va être favorable l'écorite annonce ici que des fois c'est important de dire non à des choses qui prend ou qui vide énergétiquement ton propre source d'énergie des fois c'est acceptable de dire non à des choses qui sont devenues inutiles et peut-être que tu vas devoir dire non à quelque chose peut-être que tu vas devoir dire stop à quelque chose parce que je te vois dire stop à quelque chose ici en disant non je ne peux pas continuer là-dessus il faut que j'oriente mon énergie spécifiquement dans cet endroit je vois aussi une entrée d'argent immense il y a comme une sorte d'entrée d'argent importante ici et on dirait que cette entrée d'argent est faite en deux fois dans ce que je peux voir dans le corille le corille ici vous invite ici à suivre votre passion il y a une passion il y a quelque chose ici auquel vous êtes passionné par et on dirait que le corille ici veut que vous percez que vous approfondissez votre connaissance par rapport à cette passion regarde il y a une maison ici il y a un endroit reposant je te vois te reposer je te vois ici être dans un cadre confortable et reposant il y a quelque chose avec ton niveau de confort ici que je vois évoluer et changer je t'assure et on dirait qu'ici tu te rends compte du pouvoir qui t'est donné tu as beaucoup de pouvoir tu as le pouvoir de faire quelque chose et tu vas te rendre compte de ça dans les jours qui suivent voilà ton tirage tout ce que je vois pour l'instant courage à vous prendre soin de vous et à bientôt ciao 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 ciao